Les gens, je vous en supplie, c'est pas tous les jours. Attends, déjà notre président, n'est-il pas le président le moins psychophobe ? Première qualité. C'est quoi le principe de l'émission ? Alors, redites-moi les bails, mais en gros, c'est des journalistes sur le spectre de l'autisme. C'est vraiment une rédaction entière. Du coup, ils ont fait un journal qui s'appelle Papotin. Et après, ils ont fait des rencontres du Papotin. Et souvent, c'est des trucs mignons, en mode un peu humain. Et là, tout le monde découvre l'émission, vu que Macron y est passé. Mais je vous jure, il y a plein de gens qui l'ont fait. Après, bien sûr, les gens, c'est de la propagande, c'est Macron. En ce moment, il est dans le viseur de tout le monde avec tout ce qui se passe. Donc, il fait ça, évidemment, pour redorer son image, vous en doutez. Vous n'êtes pas bêtes, je pense que vous le savez. Mais après, rien que pour le truc sur sa femme, ça donne envie de regarder. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur. Quel est ton nom ? Emmanuel Macron. Je peux t'appeler par ton prénom ? Emmanuel. Toi, mon citoyen s'appelle par ton prénom. C'est quoi ton prénom, redis-moi ? Arnaud. Arnaud. Toi, mon citoyen s'appelle par mon prénom. Ok, Arnaud. T'as quel âge ? 44, mais j'aurai 45 bientôt. C'est quand ton anniversaire ? 21 décembre. Tu habites où ? Paris. T'es marié ou pas ? Oui. Comment s'appelle ta femme ? Brigitte. Je préfère que tu me tutoies, faut me dire tu. Oui, je te dis tu, Arnaud. Bonjour. Voilà, c'est que le gars lui a donné toutes les informations pour une relation dans des bonnes conditions. C'est vrai ? Tu me tutoies, le prénom, tu me donnes ta ville, ton métier, le nom de ta femme. Et on peut... Il lui a dit ASV. Il lui a dit ASV. Salut, ASV. Moi, je trouve que les conditions de la relation sont claires directes, en fait. C'est les bases de l'autisme. Bah oui. C'était Chapatise, ASV, alors d'autres c'était BlaBlaHotel. Ça se dit plus ASV. Bah non, mais en même temps, sur TikTok, ils montrent leur visage. ASV, vous connaissez pas, ça veut dire âge, sexe, ville. Et t'écrivais ça sur MSN. Ouais, c'est... Pardon les jeunes, je vous explique, c'est un truc de vieux. Putain, c'est incroyable qu'ASV soit devenu un truc de vieux. Et en gros, on allait sur n'importe quel truc, et vu qu'on parlait via des avatars interposés, ou via IRC, chat, ou des trucs comme ça, on savait jamais à qui on parlait. C'est ça. Du coup, t'arrivais et tu disais salut à quelqu'un, il disait salut, et tu disais ASV. Et c'était marrant, c'est qu'on disait la ville, ce qu'on fait plus du tout aujourd'hui. Ah ouais, de fou, de fou. En même temps, aujourd'hui, il y a le doxing, il y a trop de trucs, tu vois. Ouais, c'est ça, mais à l'époque, c'était pas la méta. Le problème, c'est que des fois, l'âge n'était pas le bon âge. Ah. Le sexe n'était pas le bon sexe. Il y a une période pure où ça l'était quand même pas mal, merci Théro, foulée. Bah, il y avait des pédos et tout, c'est sûr, tu vois. En gros, c'était une vraie méta. Oui, 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 mais c'était quand même, t'avais quand même beaucoup de jeunes, de manière innocente. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y avait le truc innocent, mais moi aussi, on m'a très vite dit, attention aux gens qui disent, ouais, j'ai 15 ans comme toi, et en fait, ils en ont 40, quoi. Ce qui est compliqué, c'est qu'à chaque fois que je fais un tour, il y en a de nouveau. Ah, on dirait nous qu'on croise notre public. En fait, ils sont trop nombreux, c'est ça que tu veux dire ? C'est ça, ouais. En fait, c'est... On va dire que Macron rencontre le chat de Daniel. Bonjour. Je m'appelle. Nous, on s'est salués. Je vous ai salués. Je vous ai pas salués. Bonjour. Il est dans la même angoisse que moi à la fin des scènes. Qui, j'ai dit bonjour ou pas ? Ah, puis on angouise toujours. En fait, moi, le problème, mon angoisse, c'est que des fois, je redis bonjour en même. Ça, c'est horrible. Parce que du coup, t'es en mode. Tu les reconnais pas. Il est là-bas, on s'est déjà vu. Ah non. Si ça vous arrive, si ça vous est arrivé, c'est arrivé à certains. Bon, vous voulez pas, des fois, j'ai une mauvaise perception des gens. Deux fois, soit tu zappes des gens et ils croient que tu leur en veux, t'as juste pas fait gaffe. C'est les deux options. Nos journalistes atypiques sont très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'Institut du Monde Arabe. Pourquoi ils sont à l'Institut du Monde Arabe ? Alors déjà, c'est un lieu où vous y êtes déjà allés. Il est magnifique, gros. C'est ultra stylé. C'est une dinguerie, ce lieu. Alors, l'architecte qui l'a fait, Jean Nobel, ou je sais plus quoi, Jean Nouvel, je sais plus. C'est un immense connard, mais il y a certains bads qui font qu'ils sont vraiment impressionnants. Après, gros, est-ce que tous les architectes sont pas des... Alors non, là, justement, il y a la femme, j'ai oublié son nom, c'est horrible, je vais l'appeler la femme de Renaudi, parce que j'ai oublié son nom, la pauvre. Et eux, justement, ils ont participé à la beauté de la ville d'Ivry. Et voilà, c'est ça, René Gayouste. Notamment, regardez les décors du Sème du Sens, let's go ! Ça a été tourné là-bas. Et maintenant, il n'y a plus que des bobos qui vivent dans ces immeubles-là, malheureusement. Voilà. Là, on parle là, par contre. Et ça, vous avez vu... C'est un du sens, c'est un du sens ! Dany... Oui, non, je parle que de moi, par contre. ... tourner ici. Bah oui, comme d'abord. Ah oui, mais c'est trop beau, c'est magnifique. Bah oui, et tu te rappelles que deux mois après, Squeezie a fait un shooting là-bas ? Oui, moi, mais parce qu'ils nous copient tous. Voilà. Il y a ça à Paris, mais à Paris, il y a plein de trucs beaux, vas-y, bref. C'est pas Paris, c'est Ivry sur scène. On vous dit tous les jours que c'est magnifique, vous n'écoutez rien. En 2014, nous avons reçu Nicolas Sarkozy. En 2015. C'est vraiment notre chat ? Ils sont aussi insupportables que notre chat ? Ah non, c'était deux mois après ! Oui, c'est ça ! Aujourd'hui, vous êtes venu nous rencontrer, et nous vous accueillons dans les mêmes conditions que les autres invités de l'émission. Comme je le rappelle très souvent aux journalistes, aux papotins, on peut tout dire. Voilà, donc il va falloir composer avec ça. Ça vaut pour vous aussi. Et là, il va balancer tous les secrets de la France, t'imagines ? T'imagines, il donne les codes nucléaires ? Mais là, il a l'air un peu stressant. Je pense qu'il y a d'autres choses à dire que les codes nucléaires. Merci de m'accueillir. Donc moi, je m'appelle Emmanuel Macron. Je suis président de la République depuis 2017. Je suis marié. Et on a trois enfants et sept petits-enfants avec mon épouse. Attends, il a sept petits-enfants à 44 ans ? Dans une cave ? Quoi ? Ou ils sont vraiment à lui ? Attends, 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 mais cette information me tabasse ! Il est quand même bégé ce fumier. Non, c'est pas lui qui a des enfants, c'est les enfants de sa femme. Qui sont ses enfants, du coup, maintenant ? Je suis heureux, cette poignard ! Alors, qu'est-ce que vous avez beaucoup de pognon ? Est-ce que c'est que vous avez beaucoup d'argent ? Ouah ! Des vraies questions ! Oui, des vraies questions ! Combien t'as-t-il sur ton compte ? Attends, pour le coup, on dirait vraiment des rencontres. Tu sais pourquoi ? Parce que moi, il y a deux, trois fois, ça m'est arrivé dans ma vie. Je suis allé faire des rencontres avec des lycéens pour parler de YouTube. Et au bout de demi, au bout de... Vraiment, la première question, c'est comment tu t'appelles, t'habites où ? Oui, voilà, après, genre, comment t'as commencé à faire ça, des trucs comme ça ? Et la deuxième question, c'est, tu gagnes beaucoup d'argent ? Combien vous gagnez de l'argent sur YouTube ? Alors, ça dépend de ce que t'appelles beaucoup de pognon. Vous avez beaucoup d'argent ? Un pognon de dingue ! Mais il a ça un freestyle, le frérot. Mais il a ça, j'avoue. Oh ! Oh ! Comment il tira le micro ? Mais Macron, parle-nous de tâtine ! Beaucoup de pognon ? Alors, pour tout te dire, j'en avais plus avant de faire président. Ah, bah c'est une bonne nouvelle, alors ! Il a dit, bah alors, pourquoi tu te plains ? Non, c'est bien ! Non, alors, maintenant, j'en ai beaucoup moins. Qu'est-ce que vous avez beaucoup... Que c'est que vous avez beaucoup d'amis ? Beaucoup d'amis, des copains, des copines ? Attends, je réponds déjà à ta première question, Grégoire. Oui ? Bah, en fait, ça dépend... Tu sais, c'est toujours, si tu regardes par rapport à la moyenne, oui. Oui. Après, par rapport aux gens qui décident ou qui ont des responsabilités en entreprise, non. Que les amis... Il y a oui ! Oui ! Oui, t'as de l'argent, quoi ! T'as de l'argent, quoi ! Dis-le ! Dis-le que t'as de la thune ! Question... Je vais être honnête avec toi, c'est... C'est pas le meilleur boulot pour avoir beaucoup d'amis ? C'est pas les meilleurs boulots que... C'est réel, après. Moi, je suis désolé, Macron, il est trop fort. Genre, il est là, moi, j'ai de l'empathie quand il dit ça, je suis là. En fait, je me reconnais en lui. C'est comme être streamer. Non, t'as gueule. C'est pas le meilleur boulot pour avoir beaucoup d'amis. Macron et moi. Après, toi, contrairement à lui, t'as plus d'argent aujourd'hui qu'avant. Moi, j'imagine, quand il voit ses vieux potes, que ça lui parle de l'Elysée, que ça lui parle de machin. C'est comme nous. Ça parle que de Twitch, à Danny Eraz, machin, tu vois ? Ah non, on peut plus parler à nos amis, ils sont devenus fous. Bah ouais. En fait, notre vie, c'est devenu un texte de Joule. C'est ça, faux potos, faux potos. qui nous parle de ça tout le temps. C'est l'enfer. Mais on n'est pas rappeurs, du coup, on ne peut pas en parler autant que Joule. Je vais faire un texte sur ça. Pas du tout. Vas-y, fais un texte sur ça. Yo, yo, avant, j'avais des amis et ils sont tous partis. Je les ai mis en vue. Du coup, je les ai déçus. Ah, merci. Vous avez beaucoup d'amis ? Bah en fait, des vrais amis ? Oui. Non. Et des patrons ? Oh, des vrais amis ? Non, attends, il a... Attends, gros. Attends, c'est bizarre. C'est incroyable ce qu'il répond. Oh, il a dit, non, je n'ai pas de vrais amis. Tout est fake. Dure la vie de Macron. Parce qu'en fait, ça serait Mastu ou Antoine Daniel ou votre youtubeur préféré qui dirait ouais, la vie devient fake. Ou Raze. Voilà, Raze. Qui dirait ouais, la vie devient fake et tout. Je n'ai plus que des vrais amis, je n'ai plus que des collaborateurs. Est-ce que tu m'aimes moi ou mon succès ? Je n'arrive pas à le savoir. Oh, ça a l'air d'être dur, je me projette. Mais là, c'est Macron, vous n'aimez pas quoi ? Bizarre un peu, bizarre. Êtes-vous un partisan de droite ? J'ai plutôt essayé de faire les choses pour dire que les partis classiques, ça ne m'intéressait pas tellement. Je suis plutôt un partisan de la France et de l'Europe. Il y a des idées de droite auxquelles je crois et que je défends. Il y a des idées de gauche auxquelles je crois et que je défends. Elles ne me semblent pas incompatibles. Non, mais... Ah, les gars, coutines. Là, il lui a dit... Là, tu parles l'espéranto, là. Là, on n'a pas compris, là. Oui, que d'habitude. Attends, qu'est-ce qui va arriver ? Concrètement. Non, mais... Concrètement ! Voilà ! On a tous... Voilà ! Mais dis-nous les termes ! Concrètement, ce que je peux dire, Emmanuel Macron, c'est que votre femme, Brigitte, va être fière de vous et qui, franchement, vous emmènera jusqu'à la route du succès. Ah non ! Moi, je crois qu'il allait arriver, il lui mettait une petite droite, là. Je crois qu'il allait le gourmet ! Et lui dire, bon, concrètement, on a les gilets jaunes, les machins. Il lui a dit, non, ta femme... Ah, regarde, il est en malaise, là, Macron. En fait, il n'est pas plus mal à l'aise que d'habitude avec les gens. À toi, pour toi, c'est un angoissé au milieu des angoissés, quoi. Ah, mais gros, mais ça se voit que Macron, dès qu'il est avec des gens, il ne sait pas faire. Mais en même temps, il sait trop bien faire. Il en met des titres, là, qu'il va voir qu'il y a des bâtes. Merci, comme Fox ! Je connais la compensation, c'est quand il y a de la buée sur les... Non, ça, c'est la condensation. Que pensez-vous de Poutine ? Est-ce qu'il a déclenché la guerre à cause d'un pays qui l'a provoqué ? Parce que c'est vrai qu'une fois, quelqu'un m'a dit que quelqu'un l'avait cherché et que, du coup, c'est lui qui voulait se venger. Parce que moi, personnellement, je dois vous avouer que j'aimerais pas le rencontrer. Il fait assez peur. Il a raison. D'abord, tout ce qu'il a dit a l'air vrai. Non, mais déjà, Poutine fait peur, oui. Et genre, il dit, est-ce que Poutine est dans une embrouille de quartier ? Oui. Est-ce qu'il serait pas un bandeur de la rue ? Oui, c'est ça. Poutine, bandeur de la street. En vrai, j'adore, les questions, elles sont trop bien. Quand on le rencontre comme ça, il est pas désagréable. C'est le paradoxe. Comme toi, peut-être, du coup ? Après, c'est vrai que, genre, Macron, Poutine, même combat, en fait. Petite bouffe avec Macron, genre, franchement. À le dîner avec mon président, je ne peux pas réfugier. Exactement. Mais du coup, du retour d'argent, Macron, costard. Là, on pourrait s'acheter un costard. Si Macron, il nous invite à bouffer, on va s'acheter un costard direct. Et Macron, invite-nous à l'Elysée. Nous, on dit oui tout de suite. Il n'y a pas de problème. Le mec est fendu à un tiers. Il n'y a aucun problème. J'ai la flemme de me lever pour les gilets jaunes. Mais alors, tu m'invites. Mangez. Mais attends, est-ce que les gilets jaunes me payent un menu à 170 balles dans un restaurant ? Non, ils ont cassé ton McDo préféré. Voilà. Comment pouvez-vous améliorer la vie des autistes ? D'abord, la première chose, il y a des choses qu'on a déjà lancées ces dernières années. Il y a une chose, c'est le diagnostic. Et une des difficultés... Attends, il lui a dit, attends, rappelle-moi. On a déjà fait des trucs pour vous ? Ah, merde ! Alors, moi, j'ai entendu... Le diagnostic ? Moi, j'ai entendu Macron... Il veut faire les autodiag ? Non, justement, il est anti-autodiag, Macron. Non, justement, il veut banaliser, généraliser. Non, ce n'est pas ce qu'il va dire. Attends. Et une des difficultés dont on s'était aperçu, mais je parle sous votre contrôle à vous, et au contrôle de celles et ceux qui vous accompagnent, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui avaient des difficultés, et pendant des années et des années, en fait, on avait du mal à savoir ce qui se passait. Mettre un nom, ça permet aussi de mieux accompagner. Moi, j'ai su que moi, j'étais autiste depuis mon deuxième collège, puisque dans mon deuxième collège, je me suis fait embêter tout le temps. Oh là là, tellement basé ! Oh là là ! Autisme et homosexualité, les deux choses que tu découvres en te faisant harceler à l'école. Voilà la vérité. Attends, c'est pour ça qu'il y a un lien entre les deux, tu penses ? Ah ! Oh ! Oh ! Mais là, la claque de réalité qu'il lui a mis, là... Ah, de fou ! Oui. Tu as été harcelé ? Oui, on m'avait harcelé, on m'avait énervé, on m'avait embêté, on m'avait cherché, et donc je me suis mis à péter des plots. Je faisais beaucoup de crises, et à l'adolescence, j'ai eu des cas très très difficiles. Tu étais violent ? Eh bien, non, mais moi, quand j'étais violent, je criais. Et là, ça va mieux ? Oui, en ce moment, je ne crie plus, je ne veux plus crier. Incroyable, magnifique. Ça me gaffe, il faut reconnaître qu'il est fort. Moi, je suis d'accord. Après, en même temps... En termes de masterclass, en termes de... Non, on ne va pas mettre un mec qui est totalement inapte. Genre, regardez Valérie Pécresse qui a fait « Debout ! » Tout le monde a fait « Allez, dégage ! » Non, non, moi, je pense que tu sous-estimes le point auquel d'autres présidents, même bons sur d'autres trucs, dans ce genre de situation, arriveraient pas à se... Non, mais il a toujours eu un truc pour les médias. Il a eu un truc... Et les médias, en fait, Macron, il a un truc... C'est quelqu'un qui avait dit ça en meeting, il a des défauts, mais dès que tu le places en situation de 1v1... En meeting, il est assez mauvais, ouais. Alors, il y a des moments où ça marche bien, mais... Il dit « Assez ». Genre, c'est là qu'il déploie tout son logiciel, quoi. Mais après, c'est quand même aussi la moindre des choses, mais c'est vrai qu'ils sont peut-être pas tous capables, mais c'est quand même... Et en plus, bon, c'est pas une émission difficile à réussir, je pense, dans le sens où la plupart des stars qui sont allées du cinéma, ou peu importe, je pense que c'est une émission « T'es humain », et puis voilà, quoi. Mais c'est bien aussi, moi, je trouve que, malgré tout ce qu'on peut penser, c'est quand même toujours agréable de voir, même si c'est évidemment hyper contrôlé, qu'il a probablement été hyper coaché et tout avant, c'est toujours intéressant de voir, tu sais, des personnalités politiques froides et tout, sous leur côté humain. Enfin, moi, en tant que bordeur de la politique, c'est un truc que j'aime bien, tu vois. De voir le Mélenchon grognon, de voir Marine Le Pen avec sa meuf lesbienne. Attends, non. Ouais, bah si, c'était ça l'émission. Mélenchon, tu le vois dans cet exercice, Mélenchon ? Ouais. Moi, je pense que Mélenchon, il aurait plus de mal. Avec eux, peut-être avec eux. En fait, tu sais pourquoi ça passerait moins ? Parce que Mélenchon... Il serait plus autoritaire. Mais en fait, c'est ça, c'est que je pense que justement, il ne voudrait pas, sans changer, il ne voudrait pas devenir douce, sourd ou quoi, etc. Mais du coup, il aurait toujours sa personne à un peu rangé. Du coup, les gens diraient que c'est un bâtard avec les handicapés. Alors qu'en fait, il est très, très d'égal à égal. Et en plus, il y aurait un autre truc aussi, c'est que comme Mélenchon est sourd, je pense qu'il aurait du mal à communiquer avec eux et à les comprendre. Ah oui, il dirait répète ta question tout le temps. Oui, il aurait du mal, ça c'est sûr. Ça serait la disaster. Après, il pourrait être bon aussi, je demande. En tout cas, moi, je suis fou de voir ça. Ah, moi, j'y ferais trop voir ça avec le vieux. Quelle étape, la grande peur en tant que président ? Je pense que ça reste toujours, tu vois, les attaques terroristes, qu'on ait des compatriotes qui se fassent attaquer et de ne pas pouvoir les protéger comme je voudrais. Quelle étape, la grande peur en tant qu'Emmanuel ? La disparition de mes proches. Mais il a dit qu'il n'avait pas d'amis. Bah, il a sa femme et ses gosses. Il parle de son mec, je pense. Moi aussi, j'ai peur de perdre, je ne connais pas les codes de la chaîne Twitch. Il y a Stanislas qui adore faire une imitation d'un président. Est-ce que tu serais d'accord de la faire ? Bah, c'est vrai qu'à une époque, je parlais beaucoup de Sarkozy parce que je l'avais interviewé en 2014. J'ai fait beaucoup parler de lui. Et voilà, c'était un peu une obsession. Et du coup, c'est vrai que je n'arrêtais pas de l'imiter. Et que du coup, j'ai fait... Oh, pauvre, ton intérêt spécifique est Nicolas Sarkozy. Pauvre. Après, gros. Après, je comprends. Vous croyez que ça a été facile ? Ça a été beaucoup de travail. Il l'a bien. Est-ce que vous serez capable, vous, monsieur Hollande, de faire la même chose ? Si vous étiez président. Oh, ça le fait rire. Votre histoire d'amour avec la première dame et l'embarras que cette histoire a pu vous causer à ses débuts a résonné avec certains des jeunes qui sont accueillis dans les centres et qui sont aux papotins. Ils aussi veulent coucher avec leur prof ? Pierre a voulu partager avec vous la sienne d'histoire, une histoire passée. Donc je vais lui laisser la parole. C'est devenu Radio Street d'un coup. Pourquoi c'est pas possible un patient qui tombe amoureux d'une encadrante ? Précis, ça. Je pense que c'est possible, moi. C'est possible ? À mon avis, ça doit arriver. Je pense que le principe de l'amour, c'est que tout est possible. Dans la série qui est diffusée sur TF1, il y avait un professeur qui est... Genre même les animaux, genre tout est possible, quoi. Ah bah gros, c'est toi qui m'as raconté des trucs de Normandie. Alors, attends, non, mais je suis désolé que enterrer les pattes arrières d'une chèvre dans le sol pour pouvoir la sodomiser, c'est pas forcément une histoire d'amour. C'est pas la vision que j'ai de l'amour, personnellement. C'est ça. C'est qu'effectivement, il y a une tradition des bottes dans le sol pour les pattes arrières de la chèvre. Mais je veux dire, c'est pas forcément... Il n'y a pas de mariage, forcément. Tu vois, ça, c'est plutôt... Quand tu passes un an à rien foutre, etc., tu vois, c'est une manière de passer le temps, tu vois, pour nos fermiers normands. Enterrer quoi ? Non, mais les gens, c'est juste que tu prends des bottes, tu les enterres dans le sol, et du coup, tu mets les pattes arrières de la chèvre dans les bottes, comme ça, elles bougent pas quand tu fais ton affaire, quoi. C'est des choses qui se sont vues en Normandie très souvent, quoi. Si vous allez dans une ferme et qu'il y a une paire de bottes enterrées dans le sol, vous savez pourquoi. En fait, c'est pour ça que le sujet, c'est l'enfer, parce que, d'épicale Macron, tu vois que c'est une vraie histoire d'amour qui s'est passée entre les deux, genre de fait, ils sont encore ensemble et tout, tu vois. Il y a un vrai truc qui s'est passé. Mais tu peux pas légitimer... Ah, oui, bah oui ! Lui, il a ce biais de... Bah, moi, je suis vraiment tombé amoureux de cette femme et tout. Et c'est une vraie histoire d'amour. C'est une vraie histoire d'amour, etc., tu vois. Mais du coup... En fait, le temps a donné raison, en fait, que c'est pas cringe, mais sauf que du coup, ça donne un biais cringe. En fait, c'est ça. Le truc, c'est que ça peut légitimer une meuf ou un mec qui est en mode « Ah, mais attendez, oui, moi, je suis tombé amoureux ou amoureuse de mon élève, c'est comme Macron, quoi. » Non, race, Macron est plus de team d'emprise depuis 30 ans. Non, mais c'est ça, c'est le biais de... Moi, je sais pas, les gens, moi, quand j'avais 15-16 ans, aller chercher des MILF ou des DILF, c'était valorisé, en fait. On rêvait tous de ça, quoi. Oui, mais... Bah oui, c'est ça, je le mets, je suis d'accord avec toi. C'est là que c'est l'enfer. Il est probablement... Après, en plus, moi, je vois ce qu'il veut dire quand il dit « ça peut arriver, quoi. » En soi, tout peut arriver. L'amour n'a pas de... Le problème, c'est que ça soit vraiment arrivé pour lui. Le problème, c'est que c'est le genre de situation qui légitime les personnes qui essayent vraiment d'avoir une emprise sur leurs élèves, qui jouent de leur statut de professeur, de machin, ou de supérieurs hiérarchiques, ou tous les trucs possibles, et qui, en fait, vont même se servir de ces histoires-là un peu romantiques pour gaz-lighter les gens et qui s'arrivent de dire « Oh là là, avec toi, c'est vraiment sincère, c'est une vraie histoire d'amour, etc. » Donc, c'est horrible, quoi. Mais du coup, c'est ça. Parce que, tu vois, surtout, il y a la rhétorique d'un prof envers son élève pour justifier le prof qui essaye de pécho son élève. Ça fait partie des stratégies de prédation de dire « Oh là là, je sais que c'est mal, mais avec toi, c'est vraiment sincère. Je vis vraiment une histoire d'amour que je n'avais pas vécue avant, etc. » Alors que chaque année, il en choisit un ou il en choisit une avec qui il fait ça. Madame Muller, t'étais une frappe. Qui est déjà sorti avec son ou sa prof dans le chat, là ? À qui ça est arrivé ? Et qui n'est pas traumatisé. Ouais, que ça s'est bien passé, je parle. En fait, vous pouvez préciser où il s'est arrivé et en deux, en trauma ou non. Est-ce que c'était cringe ou est-ce que ça allait ? Mais en fait, l'enfer, il est là. En fait, le problème de ça, et en fait, d'ailleurs, c'est le vrai... Juste couché, prof d'art plastique, on m'a mis un vent, flirt, je suis prof de musique. Après, flirt, c'est peut-être que dans ta tête. C'est peu une frappe. consentement sombre. Ah là 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 là. Prof d'anglais en date au cinéma ? Ah ouais. Ah ouais, t'es allé au... Après, attends. Est-ce qu'elle vous a amené toute la classe au cinéma ? Non, parce que... Moi, je suis allé en date avec ma prof d'anglais, moi aussi. Moi aussi, ma prof d'anglais, elle m'a amené au cinéma. Moi aussi, j'ai plusieurs... Je suis même allé au ski avec ma prof d'anglais. Moi, c'est des professeurs. Après, dans la vie privée, quoi. Il y a eu quelques professeurs... Est-ce que c'était une vengeance ? Tu niques les profs toute la vie. Et voilà. Est-ce que tu pensais au fait de niquer les profs quand tu niquais un ou une prof ? Est-ce que ça t'est déjà traversé le fait ? Bah oui. Il y a un truc où tu te dis... Si je le disais à mon mois de lycée, quoi. T'as mélangé la haine et le sexe. Ouais. En fait, l'amour, tu choisis pas tellement. Je pense que ça... Tu vois, ça te tombe dessus. En vrai, de vrai, dans ce qu'il dit. L'horreur de ce qu'il dit, c'est que c'est vrai. C'est genre toute ta vie, si t'es médecin et jamais t'es en mode jamais je couche avec mes patients et tout et un jour, t'as un patient, une patiente et que t'es en mode il y a une histoire d'amour réelle qui se développe. Vas-y, c'est bon, tu vois. Mais je pense que déjà, ça reste hoche. Ça reste hoche parce qu'il faut que ce soit sérieux. Après, est-ce qu'il comprend ça ? Parce qu'il a vécu ça avec sa prof. Ou alors ? Il comprend ça parce qu'il est homosexuel. Et il le comprend bien au fond, au point même qu'il n'a pas le droit d'avoir son amour vu qu'il est président de la République, son véritable amour. C'est sa femme à Libye, Brigitte. Vous connaissez le concept de femme à Libye, les gens ? C'est une dinguerie. C'est quand, à l'époque, les homosexuels se mariaient avec une meuf pour faire genre. Et parfois, les plus beaux couples à Libye, c'est un gay et une lesbienne qui se mettent ensemble pour la société et qui, à côté, ont leur histoire d'amour. Il est le président. Il doit montrer l'exemple et ne pas se marier avec sa prof. C'est légendaire. Je suis tellement heureux que cette séquence existe. La masterclass de Macron qui arrive. Mais je suis tellement heureux que ça existe. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. De toute façon, tu ne choisis pas. Ce n'est pas une question de montrer l'exemple ou pas l'exemple. Tu vois, quand tu es amoureux, tu ne choisis pas. Ce n'est pas bien, tu crois ? Ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. D'abord, on a une personne un peu... On est une personne... C'est notre prof. On est un peu... Ah ! On se sent un peu gêné. Elle n'a pas été vraiment ma prof. Elle était ma prof de théâtre. Ça ne compte pas pareil. D'accord. Demain ! Il n'a pas là, il a dit ! Arrête de me craquer, mais tu es tout de suite ! Là où Macron est trop fort, c'est qu'il concède. Là où il baisse tout le monde, c'est qu'il est en mode « Ah, vous m'avez percé à jour, j'essaye de trouver une bonne raison ! » tu joues au Lugarou avec Macron. Il doit être trop fort à Lugarou. Ah, gros ! J'aimerais savoir, quand ta femme est venue chez tes parents, comment tes parents l'ont perçue ? Au début ? Ouais. Mal. Tu vois, gros, que des questions d'homosexuels. Gros, désolé, la théorie, là. En fait, la théorie s'amplifie. Comment tes parents l'ont vécu la première fois que tu l'as ramenée chez toi, gros ? C'est normal. Ils t'ont même retiré de l'école, non ? Non, pas à ce point-là, mais au début. Ils t'ont retiré de l'école. Parce que je pense que tu t'imagines toujours pour tes enfants un schéma de vie qui est le tien ou qui est, tu vois, le schéma d'une certaine norme. Et donc, quand quelque chose arrive qui ne correspond pas à ton schéma, tu n'es pas forcément à l'aise. Et puis, je pense que les parents, au début, ils sont inquiets pour toi. Et moi, ça a redoublé mon envie de suivre mon chemin. Quel homosexuel, on est d'accord, mais là, c'est bon. C'est confirmé, là. Les théories sont vraies. My president. My CEO. Voilà. On va enseigner sur le thème de la famille. Est-ce que Manette te manque ? Comment tu la connais ? C'est ta grand-mère. Oui. Je vois déjà les YouTube poop possibles. C'est la YouTube poop horrible. Des gens qui vont reprendre le « ta grand-mère » et tout. Moi, mon arrière-grand-père qui est décédé en avril 2021, l'année dernière que j'ai connue pendant des années quand j'étais jeune, enfant et adolescent, c'est Papa Jean. Et il est toujours avec toi ? Oui. Mais maintenant, je ne le vois plus parce qu'il est mort. Il est vraiment ému, Macron. Et il te manque aussi ? Oui. Est-ce que Manette te manque ? Oui. Oui, elle me manque parce qu'elle s'est beaucoup occupée de moi. Oui, elle s'est occupée de toi. Quand j'étais petit, puis quand j'étais adolescent, et puis comme ton arrière-grand-père, je pense. Je pense. Donc, elle me manque parce que c'est les gens qui se sont occupés de toi quand tu étais petit et jeune. et tu vois, elle avait une... C'était un... Comment dire ? Un amour désintéressé. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Elle m'a donné son amour et de son temps et je pense qu'elle n'a jamais rien attendu en retour. Il est trop fort. La masterclass de Macron, c'est un enfer. C'est ça qui est horrible d'avoir un ennemi politique comme ça, quoi. Parce que... Cette émission, elle ne fait que l'humaniser. Elle ne fait que... C'est terrible. C'est la meilleure propagande possible. C'est ça qui est flippant. C'est que si tu reviens dans ta grille de lecture d'opposants politiques, c'est ce genre de format. En plus, ils posent des questions un peu intimes parce que c'est sincèrement ce qui les intéresse, tu vois. Mais évidemment que c'est dépolitisant et que... Voilà, quoi. Mais genre, bah... T'es obligé de concéder, quoi. Après, il a l'heure d'être un humain comme les autres. Bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après... Mais si tu reprends ton esprit... Moi, il y a quand même le côté, justement, où je reste en mode... Je le suranalyse en mode... Est-ce qu'il s'en va pas l'écouter ? En fait, t'as aussi cette horreur de la fonction politique qui fait que... Tu peux pas... Tu sais, n'importe qui me dirait à ma grand-mère me manque que je le crois. Macron me dit ma grand-mère me manque que je suis en mode... Oh ! Tu sais, je suis en mode d'agne oculaire. Sur quoi il essaie de me bouger, quoi. Ouais, ouais, tu vois. Je sais pas si ça vous fait le même effet. Alors que n'importe qui me dit ma grand-mère me manque, j'ai aucune raison de ne pas croire que cette personne lui manque, tu vois. Alors que Macron, bah... Même quand il est intime, je reste dubitatif. Et je suis dans un truc de il est trop fort, en mode c'est un stratège. Alors que ça se trouve, il est juste banalement sincère. C'est juste un être humain dans la séquence, mais c'est ce qui fait que... Tu vois ? Ou ça se trouve, c'est vraiment un psychopathe qui s'en bat les couilles. Il fait genre, il pensait à sa grand-mère alors qu'il n'y a jamais pensé de sa vie qu'il s'en bat les couilles. Alors est-ce que vous êtes... Vous pouvez nous réciter une poésie par cœur ? Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches et qu'à vos yeux si beaux l'humble présent soit doux. J'arrive tout couvert encore de rosée que le vent du matin vient glacer à mon front. Les sanglons, des violons. Bless mon cœur d'une langueur monotone. Heureux qui communisent a fait un beau voyage. C'est autre chose ça, non ? Oui, tu mélanges un peu. 18 août 98 dans cette putain maison d'arrêt. Venez dans son bec, un fromage. Je sors bientôt à ce qui paraît. Arrête ça de devenir combini, gros. Je fais ni la queue au Ritz ni au McDonald's. Ni au McDonald's. Si c'est eux qui ont raison, je ne suis pas raisonnable. La rafale dans ton salon. Ce sera sûrement. Désagréable. Désagréable. Oui, oui. Les vainqueurs l'écrivent. Les vainqueux racontent l'histoire. C'est bon, vous êtes content ? Moi, je suis extrêmement attaché à ma maman et j'ai fait le choix de vivre auprès d'elle. Parce que pour moi, la famille, c'est quelque chose d'extrêmement sacré. Je pense que vous avez raison. Moi aussi. Donc moi, j'ai la chance d'avoir encore mes deux parents. Je n'en parle pas souvent, mais ça ne veut pas dire pour autant que je ne tiens pas immensément à eux. La mère est à Paris, mon père est à Amiens. Voilà. Ils ne sont pas morts, tes parents ? Non. Comment s'appellent tes parents ? Françoise et Jean-Michel. Ta maman, Françoise, ce n'est pas Françoise Hardy, l'agenteuse ? Non, c'est Françoise Macron. J'aime beaucoup Françoise Hardy. Elle n'est pas morte, Françoise Hardy ? Non. Il n'est pas mort, Michel Polnareff ? Non. Il revient, il fait une tournée bientôt. Pardon, elle dit que vous avez écrit un texte. En fait, ça me fait rire. On dirait genre l'angoisse qui est derrière ton. Mais attends, ils ne sont pas morts ou pas ? Après, je me pose souvent cette question-là sur des gens. Sur tes parents, ils sont morts ? Ah merde. Sur Françoise Hardy. Ah. Françoise Hardy, je me dis, elle est morte ou pas, elle ? Oui, moi, ça m'arrive. Vous me dire, attends, ils ne sont pas morts. Moi, c'est quand je les vois en tétés qu'ils sont morts. Genre, Giscard d'Esta, il est mort ou pas, Giscard ? Il est mort, oui. Je ne suis pas sûr, gros, qu'il soit mort, Giscard. S'il est mort, t'as ouf. Il est mort, Giscard. Giscard, il n'est pas mort encore ? Son destin, comme Nino. Oui, oui, oui. Il est mort. Mort du Covid. Giscard, il est dead. Ben oui, il est mort cette année. Il est mort il n'y a pas longtemps, on en a parlé. Je crois que la première chose que j'avais dit quand il est mort, c'est... Ah, il était mort. Ah, il n'était pas déjà mort ? Ouais, c'est vrai, ça. Tu savais qu'il s'est tapé la règle d'Angleterre ? Le 8 mai, le Covid. Il a fait un livre sur ça, où il baise Lady Di, ou je ne sais plus. Et en fait, c'est un peu mytho. Il a écrit des livres érotiques, Giscard d'Estaing. Écoutez-moi bien. Quand je prépare les résolutions 2023 et le projet 2023, je voudrais faire ma nouvelle lessive, mon ménage, mon repassage, mon sanitaire. Je prépare mon projet 2023. 2023, je vais être autonome dans mon projet Lapardieu, mon projet Les Quatre Temps, mon projet Beaupassage, mon projet Beaugrenelle. Et ma nouvelle TV d'Orange arrive à partir du lundi de janvier 2023 à 6h. Mais Tata, c'est que pour moi. Tata Brigitte, Tata Véronique, Tata Grasse. On s'arrête au Tata, merci. Il a Casse-Didi toute la terre. Mais après, en même temps, gros, on est d'accord qu'il a dit j'attends mon truc orange. J'ai pas compris, moi. Parce que moi, ça, je comprends. Il a fait une vanne sur moi, je vais faire mes voeux à moi. Ah, ok. Et il apparaît ses trucs à lui, j'imagine que c'est ça. Mais stylé, un peu. Ouais. C'était un peu un freestyle précis. Bonjour, monsieur Macron. Bonjour, monsieur. Alors, c'était une question. Est-ce que des fois, ça vous heurte qu'il y a des gens qui vous critiquent ? Ouais, ça me heurte. Alors après, ça dépend. T'entends ça, Antoine Daniel ? Ah, il y a Rivenzi qui va encore appeler les l'idées. Ça, c'est le truc, je suis désolé, le truc le plus drôle de l'affaire, Antoine Daniel. T'as pas vu ? Non, j'ai pas vu ça. Gros, il l'a appelé en live, en plus, une deuxième fois, il l'a refait. Ah ouais ? À chaque fois, il l'appelle en live. Mais si en plus, il les prévient pas, ils sont en train de jouer à Mario Kart. Et d'un coup, t'entends un tel en me disant, vous êtes bien à l'Elysée et tout. Et j'étais là en me disant, qu'est-ce qui se passe et tout, tu sais ? Et il fait, oui, j'appelle, donc c'est pour savoir. Donc Antoine Daniel, ça m'a beaucoup angoissé, il en fait des caisses et tout. Et tu les vois mourir de rire et de honte en même temps, parce qu'il insiste vraiment en mode, oui, vraiment, c'est très grave, je voulais savoir où ça en était. Mais en plus, moi, je pense que l'enfer, c'est que quand t'es en France, quoi qu'il, bah là, c'est sûr, on va full te critiquer. Et ça fait partie, pour moi, l'horreur du truc, c'est que ça fait partie du logiciel de Macron. C'est qu'il est en mode, ah, quoi que je fasse, de toute façon, ils me critiqueront. Donc bon, ils sont ingrats. Et c'était tout son truc pendant la campagne, là, il faisait que des vlogs. Il se donne de la grandeur en se mettant en position de, j'ai concédé à la critique. Quoi que je dis, quoi que je fasse. Et justement, et ça, c'est aussi un moyen de ne pas la prendre en compte, la critique, parce que t'es dans un mode de, mes décisions sont toujours bonnes, mais elles seront de toute façon critiquées, donc je reste sur mon cap, car la critique est inévitable, donc je ne vois pas pourquoi j'aurais à l'écouter. Et c'est ce qui fait qu'il peut continuer en s'en battant les couilles. Après, c'est naturel, non ? Oui, c'est naturel, bien sûr. Parce que genre, on fait pareil, au final, nous. Ouais, mais nous, les gens qui nous critiquent ont vraiment tort. Alors que les gens qui critiquent Macron ont parti raison. Tu penses ? Alors que nous, vraiment, aucune critique n'a jamais été censée sur nous. Genre les anti-vax ? Bah oui, les anti-vax, par exemple, oui. Mais qui étaient en mode Macron, nous forcent à nous vacciner. Bah voilà, j'ai dit, les gens ont souvent raison, j'ai dit, je n'ai pas dit systématiquement. Quand est-ce qu'il y a eu une critique censée sur nous ? Cite-moi une seule critique légitime à notre rencontre. Bah plein. Comme quoi ? Trouve un exemple. Quand il y a des dimines ? Non. Non, c'est vrai, ça, ça va. Tu vois, tu vois, t'as que des critiques. Non, mais si, il y en a, mais j'ai pas envie de les dire. Pourquoi ? Il y en a plein qui nous ont, on s'est dit, ah, ils ont raison un peu les bâtards. Moi, ça m'est arrivé souvent. Pas qu'on fait trop les gauchistes. Non, plus profond que ça. Mais j'ai pas envie de le dire. Semar, insupportable, tu vois, par exemple. Deux débiles, non, mais ça, c'est un compliment, ça. Attends, mais nous, des Semar, n'importe quoi. Ah oui, non, mais ça... Ils avaient eu un peu raison. Oui, non, mais ça, c'était une autre époque. Je veux dire, à un moment donné... Oui, oui, oui. Bah Macron, tu crois qu'il peut dire que c'était une autre époque ? Bah non. La loi Macron ? Bah, tu vois. En vrai, au-delà des blagues, pour être un peu sérieux, moi, je pense que le problème parfois de la critique, c'est que tu te dis, ouais, les gens qui me critiquent, ils m'aiment pas. Tu sais, les haters, fuck les haters, you know ? Ouais. Bah, c'est vraiment... En fait, le problème de ce truc, c'est que des fois, ça fait que t'as... En vrai, pour avancer dans la vie, t'as besoin de vraies bonnes critiques. Mais comme t'as quasiment que des haters qui t'en donnent, ça te rend un peu aveugle. Et tu finis par plus croire les critiques. Non, mais c'est pas que nous, c'est tout le monde est comme ça. Mais particulièrement nous. Bah non, nous, parce que moi, j'écoute les critiques contrairement à toi. Bah moi aussi, j'écoute les critiques, c'est pas de ma faute si la plupart du temps, elles sont éclatées. Je dis pas rien, quand même. Mais voilà, mais je pense que Macron, il se dit la même. Genre là, quand il a vu les extraits de l'émission avec des gens qui disent « Macron, tu es victime de pédophilie par ta femme, pire président de tous les temps », il s'est pas dit « Waouh, une critique vraiment intéressante, je vais la mettre dans mon logiciel », tu vois. Ouais, mais par exemple, quand il a pas écouté les réclamations de mignons de gilets jaunes et qu'il s'en est battu les couilles. Là, ouais. Là, peut-être qu'il aurait dit. Mais justement, peut-être qu'il s'est dit, il y a eu trop de mauvaises critiques. Moi, je pense que là où il a un problème, c'est que contrairement à nous, il n'est pas assez dur avec lui-même. Alors que nous, on n'a pas vraiment besoin des critiques extérieures, puisqu'on est l'exemple du self-aware, de l'autocritique, de la remise en question, de l'humilité, tu vois. Ah ouais, là, ça sort, là, ta phrase. Ah ouais, je suis... Tu vois ? J'ai senti l'humilité. Alors, si tout le monde était comme nous, le monde irait mieux, en fait, tu vois. C'est vrai. Parce qu'on est un peu une sorte d'exemple ultime d'humain parfait, tu vois ce que je veux dire ? Non, mais on est incritiquable, je suis d'accord. Non, mais après, sinon, il y a une autre strat, c'est faire comme Danira, c'est quand quelqu'un le critique, tu le termines en stream. Nous, c'est ce qu'on a fait. Ah, c'est bien, ça. Bah ouais. Est-ce que vous aimez la musique ? Pardon. J'aime beaucoup la musique. Nous, on s'appelle Percut Jam. Ça a été créé avec les éducateurs et les autistes. Et on va vous faire une chanson. Génial. C'est bien. Magnifique morceau, surtout. Ils ont des belles voix, en vrai, ça va ? Très belles voix, et puis ce morceau qui est classique. Et puis très, très bien approprié pour Macron. On vous remercie d'être venu nous rencontrer. Voici notre modeste journal. Est-ce que... Merci beaucoup. Le modeste journal. Est-ce qu'avant que Grégory nous donne son mot de la fin, vous pourriez nous donner le vôtre ? Ça, tu vois, c'est pareil quand on nous fait un cadeau. On fait « Ah ! » Ben c'est bien, moi je suis content qu'on me fasse des cadeaux. Moi j'aime bien les cadeaux. Offrez-moi des choses. On t'offre que des bouteilles de Sky. Le bâtard, il se met ultra bien. Moi, on m'offre des livres de poèmes. C'est bien. Toi, t'aimes bien les poèmes ? Quand on t'envoie des poèmes. Il faudrait de l'alcool pour pouvoir les digérer. Tu bois pas. Non, en vrai, il y a des beaux poèmes parfois. J'en ai un, j'ai un cahier qui est pas mal. Et genre, c'est quelqu'un qui t'a écrit des poèmes à toi ? Non, c'est des poèmes qu'il a écrits, genre. Mais genre, c'est écrit à la main et tout ? Non, c'est, il m'a imprimé les poèmes qu'il écrit en mode, regarde, moi aussi je fais des trucs comme ça, c'est lié et tout. Après, j'ai fait le sème de tout ça, j'ai cherché. Pour moi, je suis heureux, c'est le bonheur, je suis heureux, je suis heureux. Tout le monde a fait une fois pour écouter Emmanuel Macron qui aime beaucoup, mon grand copain. Tout le monde a fait une fois pour écouter David Simon qui aime beaucoup. Fais gaffe parce que tous ceux que t'auras pas cités penseront que tu les aimes pas. Mais bien sûr, je les aime tous. Je les aime tous Emmanuel Macron. Tout le monde a fait une fois pour écouter. C'est vrai. Franchement, on a passé un bon moment avec Macron. Merci. J'ai envie de voter pour lui. C'était beau, c'était beau, c'était beau. De la grande communication politique, ouais. Non mais après, l'émission a été cool parce que bon, au-delà de Macron, surtout, c'est... Je trouve, moi, c'est tous les journalistes qui sont incroyables, quoi. Ouais, de fou. Ça crée vraiment... En fait, c'est pour ça que c'est terrible pour Macron, c'est que l'émission, elle est taillée pour rendre quelqu'un humain. Bah oui, c'est ça. Et du coup, quand c'est Julien Doré ou Camille Cotin, je pense qu'on est super content qu'ils soient plus humains qu'ils le sont déjà. C'est ça, c'est directeur, quoi. Mais Macron, ouais, forcément, le malaise est là.